Bonjour, c'est Cyril. On est dimanche. Et est-ce que vous avez vu hier le spectacle sur le petit prince ? Que vous êtes belle, n'est-ce pas ? Je l'avais lu il y a 30 ans, mais là ce spectacle de danse, ça m'a donné envie de le relire. Donc j'ai rouvert le livre, et il y a 30 ans j'avais rien compris. Il y a 30 ans j'étais un enfant, j'avais rien compris. Et surtout je n'avais pas l'expérience du désert. Depuis je suis allé dans le désert, et je me suis rendu compte que dans le désert, on est seul face à soi-même. Je l'avais relu également il y a 10 ans à peu près, au moment de sa sortie en espéranto. Au moment où l'association Espéranto France et Espéranto Canada l'ont réédité en espéranto. J'ai commencé à relire le début, ça ne m'avait pas rejoint non plus. Et là depuis 5 ans que je suis entrepreneur, je peux dire que j'ai parcouru du chemin, et je comprends beaucoup mieux ce qu'il signifie. Et là quand je l'ai repris ce matin juste pour le relire, là ça a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est évident. On m'avait toujours dit, tu verras le petit prince, c'est pas pour les enfants. Non, effectivement, c'est pas pour les enfants. Ce qui m'a marqué déjà, c'est page 24 dans cette édition. Est-ce que vous vous souvenez ? Le petit prince rencontre, il rencontre en fait un petit garçon sur une planète qui était trop feignant pour s'occuper des graines. Et on lui avait dit, fais attention aux baobabs, fais attention aux graines de baobabs. Et comme il a procrastiné, il n'a pas fait ce qu'il devait faire, comme il a perdu du temps dans sa lutte contre les graines de baobabs, et bien les baobabs ont fini par occuper toute sa planète. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, quels sont les baobabs dans votre vie ? Qu'est-ce qui, si vous les négligez, jour après jour, finit par occuper tout l'espace, va occuper votre vie au point que votre planète est envahie, et vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Ça m'a fait penser à justement toutes nos pensées négatives. Toutes ces pensées qui font que lorsqu'on a des projets, on est entouré de baobabs, on est entouré de gens qui pensent, ça ne marchera pas, tu es sûr que ça va marcher, mais il y a des risques, et si tu échoues, et qu'est-ce qui va se passer si tu perds de l'argent ? Qu'est-ce qui va se passer si tu perds et si tu consacres tout ce temps ? Est-ce que tu as déjà regardé et calculé le nombre d'heures que tu travailles pour ça ? Ce sont des baobabs. Si vous ne faites pas ce qui est important dans vos projets, ne venez pas vous plaindre que les baobabs ont grandi et qu'ils occupent tout l'espace dans votre vie. Alors je vais continuer ma lecture et au fur et à mesure, je vous livrerai d'autres vidéos et d'autres vidéos inspirantes. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si cette vidéo peut intéresser quelqu'un, partagez-la et cliquez sur j'aime. Et si cette vidéo ne vous plaît pas, cliquez sur j'aime pas et ne partagez pas.